Alors, aujourd'hui, je vous ai ramené un logiciel qui peut faire la simulation des lentilles et des miroirs. Donc, vous pouvez avoir tous les cas qui existent soit en lentille, soit en miroir en fonction de ce logiciel. Et le lien, je vais vous laisser le lien dans la partie description. Donc, on commence d'abord par le miroir. Alors, si je viens ici sur le miroir, alors, regardez. Donc, vous allez avoir, bien sûr, le tableau de bord du logiciel. Donc, ici, vous allez avoir raise. Raise, c'est les rayons. D'accord? Donc, marginal, principal, many, non. Non, ça veut dire qu'il n'y a aucun rayon. Many, il y a beaucoup de rayons. Ça veut dire un faisceau lumineux. Principal, c'est le rayon lumineux principal. Marginal, c'est le secondaire. Radius of curvature. Radius of curvature, ça veut dire que c'est le rayon de courbure du miroir. Diameter, ça, c'est le diamètre du miroir. Focal point, virtual image, label, c'est le second point. Donc, le focal point, c'est le point focal. Virtual image, c'est l'image virtuel. Alors, donc, ici, ce qui nous intéresse, bien sûr, en STU, bon, surtout, GAT et GAL, c'est le miroir plan. Alors, si je veux avoir un miroir plan, donc, j'essaye, bien sûr, d'avoir... Alors, si j'augmente... Alors, si j'augmente ici le... Ça, c'est le rayon de courbure. D'accord ? Alors, ça, c'est le rayon de courbure. Alors, ici, j'ai le diamètre. Alors, si j'essaye d'agrandir le diamètre ou sinon, si j'essaye de diminuer le diamètre. Alors, regardez ici, vous allez avoir plusieurs formes d'image. Alors, regardez ici. Alors, ça, c'est à l'infini. Donc, si ça veut dire si... j'agrandis au maximum. Alors, si j'agrandis au maximum, donc, je pourrais avoir une image qui se trouve à l'infini. L'image se trouve à l'infini, les rayons lumineux sont parallèles. Regardez ici. Il y a le cas d'un miroir plan. Très bien. Alors, le cas d'un miroir plan, et c'est ça, ce qui nous intéresse. Alors, ça, c'est l'objet et ça, c'est l'image. Imaginez-vous si j'éloigne l'objet. Donc, je remarque que l'image s'éloigne. Alors, ici, vous pouvez changer de l'objet. Alors, ici, vous pouvez avoir l'objet sous forme d'un rayon. Voilà, regardez. Donc, c'est magique. Voilà. Alors, si, par exemple, pour les SMV, donc, vous avez les miroirs arrondis, où là, ça veut dire que vous avez le rayon de courbure est considéré. Donc, ici, vous allez avoir plusieurs formes d'image. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le miroir plan. Il y a des lentilles. Voilà. Et donc, ça, c'est une lentille convergente et ça, c'est une lentille divergente. Voilà. Donc, regardez ici. Donc, ici, je ne pourrais pas pour tous les cas. Imaginons si l'objet est entre... Imaginons si, pour une lentille, bien sûr, convergente, imaginons l'objet est entre le foyer et le centre optique. Alors, ici, on a la formation d'une image plus agrandie et ça, c'est le cas de la loupe. Imaginons si j'éloigne l'objet et je le mets sur le point focal. J'ai une image qui se forme à l'infini. Alors, regardez ici. Voilà. Et donc, si, alors, si je mets l'objet sur le point foyer, alors regardez ici, j'ai des rayons qui se forment à l'infini. Imaginons maintenant, si j'ai un objet ici, après le foyer objet, donc j'ai une image inversée et dans le sens positif des images, c'est une image réelle. Alors, imaginons maintenant, si j'ai l'objet de ce côté. Donc, ici, je peux bouger. Voilà. Donc, vous pouvez jouer. Alors, imaginons si je change le rayon. Regardez ici. Donc, principal. Donc, j'ai deux rayons ici et ici, c'est l'objet qui est sur le foyer image. Par conséquent, on n'a pas la formation de l'image. Elle se trouve à l'infini. Alors, ça, c'est le cas de la loupe. Voilà. Alors, dans ce cas-là, regardez. Il y a un cas où l'image tombe sur foyer objet. Alors, si je vais, par exemple, dans le cas de la lentille divergente. Alors, donc, regardez ici. Ça, c'est la formation. Ça, c'est l'image. Alors, si l'objet, il est sur le foyer objet. Donc, on a aussi la formation de l'image, mais elle est virtuelle. Alors, dans ce cas-là, alors, si je mets l'objet ici. Donc, l'image, elle est toujours là. Et voilà. Donc, il y a plusieurs cas. Donc, vous pouvez jouer là-dessus. Alors, donc, je pense que cette démontration, de ce logiciel est un peu utile pour vous. Donc, en fonction de ce logiciel, vous pouvez voir plusieurs cas. Vous pouvez changer le rayon de courbure. Aussi, l'index, index of refraction. Ça veut dire, c'est l'index, c'est le coefficient de réfraction. C'est l'indice de réfraction. Maner par exemple, il n'y a pas. Aussi, vous avez le diamètre, bien sûr, de la lentille. Alors ici, si je, par exemple, je monte le diamètre. Sinon, si je peux, par exemple, diminuer le diamètre. Ça, c'est l'index de réfraction. Allons-y-en. Allez, allez, allez.